Bonjour chers amis, faites les bienvenus dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la mort. Et oui, nous sommes dans un endroit de circonstance, nous sommes ici dans le cimetière d'Alors. Pourquoi parler de la mort ? Parce que la mort, justement, notre rapport à la mort, c'est ce qui caractérise une civilisation. D'ailleurs, la plupart des trouvailles archéologiques que nous faisons sur les peuples anciens, c'est justement dans leur cimetière, dans leur nécropole. Alors, pourquoi parler de la mort ? Parce que notre rapport à la mort a complètement changé par rapport à nos ancêtres. Du temps de la Rome Antique, quand un consul triomphait après des victoires militaires, il avait un triomphe, il était sur un char, il avait un esclave derrière lui qui tenait une couronne de laurier et qui lui disait « Memento mori, rappelle-toi que tu vas mourir ». Donc, nos ancêtres vivaient aussi en permanence dans le rappel de la mort jusqu'à pas si longtemps. Comment est-ce qu'ils y vivaient ? Déjà, le cimetière n'était pas comme le cimetière que vous voyez ici, un espace entièrement dédié aux morts. C'était en fait un espace généralement qui était autour de l'église et qui était au centre du village. Ce qui fait que l'église était le centre de la vie communautaire dans le temps ici en Europe. Et pour aller à la messe, pour aller prier à l'église, tout le monde passait devant le cimetière, devant les tombes des anciens, donc tout le monde se rappelait qu'ils allaient mourir. Et c'était important, il y avait un lien entre les vivants et les morts qui se faisait. Ce lien, évidemment, a disparu parce que les cimetières ont été mises très loin des centres-villes. Ici, vous voyez qu'il y a des constructions derrière moi, mais c'est parce que c'est la ville qui rattrape le cimetière. La plupart des constructions sont même plus récentes, sont toutes beaucoup plus récentes pour la plupart que le cimetière, sauf les bâtiments anciens qu'il y a ici derrière moi. Donc la mort, on la met de côté, on essaie de l'oublier le plus possible. Et alors, les gens mouraient beaucoup plus avant que maintenant. Pourquoi ? Parce que la médecine était très, très loin d'être aussi évoluée que maintenant, ce qui fait que les gens mouraient de toutes sortes de maladies. On n'avait tout simplement pas les moyens de les soigner, ce qui est un autre problème. Donc les gens mouraient beaucoup plus fréquemment que maintenant. Et ils mouraient beaucoup plus jeunes aussi. La moyenne d'âge, 40-50 ans, moi je serais déjà quelqu'un de très, très vieux. Pour il y a 100-150 ans, je serais déjà quelqu'un de très vieux. La plupart des hommes, ils ont tenu à peine la cinquantaine et c'était fini après. Donc ce qui veut dire que les gens mouraient. Ils n'avaient même pas le temps de devenir... Que quelques personnes avaient le temps de devenir vraiment très, très vieux. Et même maintenant, nous avons peur de la maladie. Nous avons peur de la maladie, on ne veut plus l'avoir, on en a très peur. Tout ce qui nous rappelle la mort nous fait très peur. Nous la mettons très, très loin aussi. Idem pour la vieillesse également. La vieillesse, nous la mettons très loin aussi. Avant, nos anciens vivaient avec leurs enfants, leurs petits-enfants. Et ils continuaient à travailler, être actifs et à transmettre leur expérience aux plus jeunes générations. Maintenant, malheureusement, ça a complètement changé puisqu'on a tendance dans cette société à les mettre dans des maisons de repos. Ce qui fait que nos anciens savaient qu'ils allaient devenir vieux. Ils savaient que leur vie ne tenait qu'à un fil. Ils vivaient au quotidien avec la mort. Oui, aussi par rapport à la mort. Et il fallait tuer aussi. Ben oui. Voilà. Ils voulaient manger un poulet dans le temps. Mais il fallait courir derrière, l'attraper et les ganger. Idem voulait manger. Ils voulaient du saucisson. Il y avait un cochon et des parents, on le tuait. Et voilà. On le mangeait pendant toute l'année. Mais il fallait tuer un animal pour avoir la viande. Maintenant, tuer, non. À part la télévision, personne n'a vu un animal ou une personne mourir, etc. Bon, c'est peut-être mieux dans le temps. Mais les gens vivent avec la mort dans le temps. Les conséquences de ça, c'est quoi ? Ben, c'est qu'on a oublié que la mort fait partie de la vie. La certitude que nous avons quand nous sommes nés, c'est qu'un jour nous allons partir. Et ça, nos ancêtres, ils l'avaient très, très bien compris. Nos ancêtres avaient très, très bien compris que cette vie, c'est comme la végétation. Ici, en été, on a des plantes, des fleurs partout, etc. Et en hiver, elles fanent, elles disparaissent, etc. Pour convenir l'année suivante. Et les gens savaient très bien que leur vie n'allait pas durer. Alors, ce qui fait qu'ils essayaient d'être le plus actifs possible. Il y a des tas de périodes de la vie de maintenant qui n'existaient pas. Comme par exemple l'adolescence. Un jeune de 14-15 ans était déjà un membre tout à fait productif de la société. Les gens se mariaient très jeunes. Ils avaient des enfants très, très jeunes. Ils investissaient beaucoup pour l'avenir, pour les futures générations, etc. Donc, maintenant, on a l'adolescence qui va jusqu'à 18-19 ans, etc. Et parfois, il est prolongé. On a maintenant ce qu'on appelle des adolescents. On a des jeunes, enfin, on a même des hommes et des femmes dans la quarantaine. Ils sont toujours comme des adolescents. Ils passent leur vie après-vue. Ils profitent de la vie. Ils font la fête. Ils profitent de tout, etc. Ils ne font pas d'enfants. Ils ne soucient pas de l'enfant. Puis un jour, ils vont avoir le déclic. Tiens, je vais partir d'enfants, etc. Et les gens n'ont jamais pensé, ne pensent pas non plus qu'ils vont devenir vieux. Ce qui veut dire que nous sommes dans une société qui a perdu tout contact, malheureusement, avec la réalité. Puisque nous avons même perdu tout contact avec la réalité, avec notre nature mortelle. Nous avons même perdu tout contact avec. Ce qui fait que les gens, ils peuvent passer toute leur vie à s'amuser, comme s'ils allaient vivre éternellement. Puis un jour, ils se réveillent, ils sont vieux, ils sont malades, etc. Ils n'auraient prévu, etc. Donc malheureusement, nous sommes tout à fait déconnectés de la réalité. Et le fait de penser à la mort, ce n'est pas quelque chose de morbide ou de suicidaire. Parce que maintenant, il y a des gens qui veulent se suicider parce qu'ils ont peur de mourir. Ça existe, mais non. Justement, il faut se rappeler. Pour se rappeler justement de notre condition, etc. Et justement, pour faire des choses. Imaginez que vous allez passer toute votre vie en train de gamer, de faire la fête, de fumer des jouets, etc. De sortir en boîte. Puis la vie a passé. Vous êtes vieux. Vous n'êtes jamais marié. Vous n'avez pas d'enfant. Vous n'avez jamais eu de prix de responsabilité. Vous n'êtes pas capable de vous occuper de vous-même. Voilà. La vie est un temps. Il faut en profiter au grand maximum. Il faut en profiter pour devenir quelqu'un de parfaitement responsable et qui est maître de son destin. Et pas un éternel enfant à la recherche de plaisir comme maintenant. Et quelqu'un qui sait faire face à cette réalité aussi. Parce que voilà, nous serons tous à me plaire un moment à faire face à la mort de nos proches, à notre propre mort, à la maladie, etc. Et là maintenant, dans cette société-ci, on n'est absolument plus préparé. Il suffit de voir la panique que le Covid, par exemple, a généré. De voir que pour beaucoup de gens, c'était comme si c'était vraiment la fin du monde. C'était comme la peste ou un truc comme ça. Donc la maladie, la mort font partie de la vie. Et il est important justement de reprendre contact avec la réalité, de revenir à la réalité et au fondement des choses, etc. Reprendre contact avec nos racines, avec ce qu'étaient nos ancêtres, avec ce que nous étions nous-mêmes. Reprendre contact avec la nature et aussi avec notre nature humaine profonde. Voilà. C'est une petite réflexion philosophique pour ce dimanche matin. Ceci dit, il fait vraiment très beau ici. Nous sommes le 3 mars. Il fait vraiment très très beau. Donc, ne restez donc pas sur vos GSM. Ne restez pas devant la TV. Sortez, profitez de la vie. Justement, elle est courte. Profitez-en. Profitez de ce printemps, etc. Vivez comme si c'était votre dernier jour. Et vivez comme si vous alliez vivre éternellement. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un like et partagez-la. Et j'ai aussi remarqué que beaucoup de gens suivent mes vidéos, mais ne sont pas abonnés à ma chaîne. Donc, s'il vous plaît, abonnez-vous. Ça me rend un service. Et je vous dis à très très bientôt. Et passez une très très bonne journée. Au revoir, chers amis.